Inspire, action ! Aujourd'hui on va parler de la douche, de comment on peut aussi se nettoyer en étant plus sain, de pourquoi il ne faut pas trop se laver et comment on peut le faire de manière aussi zero waste, tout simplement en étant sain, écologique, éthique. Et bien ça y est, la vidéo pourrait s'arrêter directement là, à partir du moment où j'ai montré juste un pain de savon, alors là en l'occurrence d'Alep, mais ça pourrait être un savon de Marseille. Alors les savons de Marseille, il faut savoir qu'il y a quatre savonneries dites vraiment qui ont l'appellation de Marseille dans le sud de la France et qui sont les seules à pouvoir garantir que le savon de Marseille à l'huile d'olive n'utilise pas d'huile de palme. Donc ça on peut le reconnaître à la couleur, en général c'est lorsque les savons sont vraiment d'un beau vert, mais attention ça peut être décolorant aussi, d'où le fait de se référer vraiment à ces quatre grandes savonneries qui vous garantissent de ne pas utiliser de produits cracras, de sulfate, d'émulsifiant, voilà, de tous ces produits qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Tout comme il n'est pas anodin de trop se laver la peau, puisque notre derme produit une couche de sébum naturel protectrice qui nous permet à chaque lavage de pouvoir, voilà, faire évacuer une de ces couches qui a été en contact avec l'éventuelle contamination, le sale, des bactéries et de pouvoir le faire partir. Sauf dans quelques zones qui sont trop fermées comme les dessous de bras, les zones intimes et éventuellement entre les doigts de pied. C'est pour ça que sur ces trois zones-là et uniquement sur ces trois zones-là, on recommande dans tous les cas de mettre du savon, encore une fois avec parcimonie, c'est pas la peine de faire mousser n'importe quoi, mais voilà, d'en mettre un petit peu si on sent qu'il y a des odeurs ou des choses qui pourraient se générer. Attention pour les zones des muqueuses intimes, ne pas rentrer de savon à l'intérieur puisqu'ils ont leurs propres microbiotes qu'il faut respecter, donc là c'est vraiment pas de savon du tout, uniquement de l'eau et encore une fois même pas de l'eau à l'intérieur. Du coup, revenons sur notre fameux savon, c'est important d'avoir un savon qui respecte aussi bien la nature au moment présent, c'est-à-dire vous, votre peau comme on l'a déjà dit, mais aussi l'amont, par exemple l'huile de palme qui va détruire des écosystèmes et les animaux qui le composent, et aussi en aval avec des produits de synthèse qui vont se retrouver dans nos égouts, puis après qui vont passer à travers les filtres des stations d'épuration et in fine pourraient se retrouver dans les océans où là ils vont détruire les coraux et la faune et la flore, donc c'est vraiment très important d'avoir des produits sains, naturels, qui soient compatibles avec le fait de l'utiliser par exemple dans une rivière. Alors pourquoi je vous présente aujourd'hui le savon d'alais ? Parce que d'abord ces matières premières sont 100% naturelles, comme le savon de Marseille, il est composé d'huile de baie de laurier et d'huile d'olive, donc pas de graisse animale, ni d'huile minérale, sa composition est très simple. Mais alors celui-là en plus, étant donné que je réalise des vidéos à Paris, il est réalisé à Saint-Euny, en Ile-de-France, donc encore plus proche au niveau des coûts carbone pour notre utilisation. Alors comme je vous en parle dans une autre vidéo, vous avez d'autres astuces qui vont être autour du nettoyage, même si ça vous avez bien compris, ça suffit de la tête aux pieds, avec un petit peu d'eau chaude et puis une douche bien froide à la fin pour pouvoir avoir ce contraste de température qui permet de raffermir la peau. Vous avez aussi par exemple une brosse comme ça, qui est pas mal, qui peut s'utiliser dans le bas du dos sur tout le corps et puis aussi se dissocier pour être utilisée elle toute seule, qui permet de retirer les peaux mortes. Donc pour tous ceux qui ont envie un peu d'un gommage et d'avoir une peau plus saine, de temps en temps pas besoin de prendre de bain, qui va utiliser énormément d'eau et énormément d'électricité pour réchauffer tout ça, vous pouvez tout simplement avoir une brosse comme ça et la passer. Alors du coup c'est avant de rentrer dans votre douche ou au moment où vous rentrez avec la peau encore sèche, vous pouvez passer sur tout le corps, alors pas tous les jours évidemment, mais par exemple une fois par mois, et retirer la plupart de vos peaux mortes pour avoir une peau encore plus douce. Autre petite astuce liée à vos douche et à l'entretien corporel, c'est le mar de café. Donc là je vous assure que c'est un café qui date de ce matin, moi je n'en prends plus, mais mon conjoint oui, donc avec une petite cafetière comme ça, zero waste. Et tout simplement, on va récupérer le mar de café qui est là et qui est vraiment super bon. Alors à utiliser en désodorisant par exemple, vous pouvez en mettre dans une petite coupelle et dans votre réfrigérateur. Et sinon vous pouvez l'utiliser comme un excellent gommage. Vous le mettez sur votre peau et vous frottez sous la douche. C'est extrêmement bon, c'est plein d'antioxydants. Donc voilà, pour un gommage de temps en temps, ça peut être sympa, pas besoin d'aller à la mer morte. Votre serviette elle aussi, elle est géniale, ça peut servir de gommage naturel. Vous mettez tout simplement sur votre peau et avec les fibres de coton ou de chanvre, encore mieux, ou de lin, qui composent votre serviette. Vous allez pouvoir vous faire un petit gommage, bien vous essuyer, faire éventuellement un massage sur la peau. Vous n'avez pas besoin d'avoir un vanitier rempli de produits avec tout un tas de choses pour le dessus des yeux, le dessous des yeux, pour pouvoir avoir des douches un petit peu plus courtes, un peu plus dynamiques. Ne pas perdre de temps parce que vous pouvez méditer davantage dans votre salon ou dans les transports en commun que sous un jet d'eau chaude. Et bien pensez à la petite astuce de mettre une musique en route, une musique c'est à peu près un tube entre 3 et 4 minutes en général. Alors ne trichez pas, ne mettez pas les Daft Punk qui ont des titres qui vont jusqu'à 15 minutes. Mais voilà, vous lancez un titre et le but, le petit challenge entre vous, c'est de pouvoir terminer avant la fin de la chanson. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez partager un petit peu ces principes de bon sens qui ont été vérifiés par nos équipes, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou tout simplement la partager sur les réseaux sociaux. Ciao !